C'était très intéressant parce que c'était interactif, donc on n'a pas fait qu'écouter Jean. J'ai trouvé cette technique très surprenante. Ça m'a permis vraiment de découvrir une nouvelle technique d'idéation. Ce que j'ai aimé, c'est de remettre l'humain au cœur de la relation marketing. Et c'est aussi, je pense, un moyen de réunir les gens un petit peu autrement et d'avoir des idées pour l'avenir, le futur et faire évoluer nos produits surtout. Et ce côté interactif avec les vidéos, créatrices, moteur de créativité vis-à-vis des collaborateurs, donc moi c'est vraiment une source d'inspiration. Ce qui va changer quand je vais rentrer chez moi, c'est déjà de pouvoir mettre cette technique en application parce qu'on a toujours besoin de se renouveler en ce qui concerne la relation client, c'est pas figé. Puis j'ai particulièrement adoré la fin d'avoir la courbe émotionnelle du client. Ça a deux facettes du coup, c'est vraiment des outils qui sont hyper pratiques, qui peuvent servir à pas mal de choses, mais aussi le côté humain et relationnel qui est important là-dedans et apprendre à s'écouter et à travailler ensemble pour faire émerger la meilleure idée. Et en un mot, tu résumerais comment cette atelier ? Relation. Enrichissant, en un seul mot, c'est dur, en un seul mot. Idée. Participatif. Laboratoire d'idées. Génial. Expertise. Clairement, les animateurs, on voit qu'ils sont experts et ils maîtrisent hyper bien leur sujet. Animation. Voilà, ils ont réussi à capter l'émotion et justement c'est intéressant de parler d'émotion et travailler là-dessus. Interactif. Et puis surtout de l'idéation autour de la vidéo. Donc je dirais, alors qu'au départ, on est plus dans l'idée d'idéation avec des post-it, avec des murs de post-it, là on travaille à partir de vidéos. Donc j'ai trouvé que c'est intéressant par rapport à ça. Voilà. Musique. 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 Musique.